Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous parler du chômage. La hausse continue du chômage. Les chiffres du chômage. Les très mauvais chiffres du chômage. On est toujours à plus de 6 millions de chômeurs. Ce qu'on n'a jamais osé vous dire sur le chômage en France. Alors, pour ceux qui ont été au chômage, je pense que beaucoup de personnes sont passées par la classe chômage. C'est vrai que c'est une période difficile, c'est une période où on se pose pas mal de questions. C'est une période où on est dans le doute, dans l'incertitude. Alors bien sûr, il y a des cotisations, bien sûr qu'il y a des allocations plus précisément. Mais malgré tout, on est quand même dans une période qui n'est pas top. Et ce qu'il faut se comprendre, c'est que finalement il y a deux philosophies en matière de marché du travail. Il y a la philosophie anglo-saxonne, où finalement le marché du travail doit être hyper flexible, où il faut être capable de recruter, de virer rapidement. Et le marché latin, français, francophone, où finalement on n'est plus sûr qu'on protège les salariés. Mais on protège, est-ce qu'on les protège vraiment ? Et est-ce qu'il n'y a pas finalement beaucoup de laissés pour compte ? Grosse réflexion, je pense que vous allez apprendre beaucoup de choses dans cette vidéo. Mettez-moi un maximum de likes et bien évidemment, mettez-moi un max de commentaires. Ok, ce que vous devez absolument savoir sur le taux de chômage, quelques chiffres. Population active, c'est le nombre de personnes qui travaillent ou qui recherchent activement un travail. Le taux de chômage, c'est le nombre de personnes qui recherchent activement un travail sur la population active. C'est-à-dire le nombre de personnes qui travaillent ou qui recherchent activement un travail. Et enfin, le taux d'activité, c'est la population active sur le nombre de personnes en âge de travail. Et le taux d'activité en France est l'un des plus faibles. C'est d'ailleurs, comme le montre ce sondage, la priorité des Français devant les questions de santé publique. Car la France se prépare à une vague de plans sociaux et de licenciements sans précédent. Le chômage va monter et va monter d'ici sans doute le milieu de l'année prochaine. Ça sera donc à la mi-2021. On peut être avec un taux de chômage qui se retrouve au-dessus de 11,5% temporairement. Ça, c'est un pic historique en France. Un choc comme cela, nous ne l'avions pas connu depuis la guerre. Moi, je ne l'avais jamais connu dans ma vie professionnelle. Alors ici, on se replonge un peu dans l'histoire. 1936, mais bien avant, il y a eu ce que l'on appelle la CGT. Il y a eu une grève générale en 1906. Et 1906, le 1er mai, année agitée, marquée par plus de 1300 grèves d'une durée moyenne de 19 jours. Et là, vous voyez également ce papier de la CGT. Les congés payés, remercier les grévistes de 1936, vous savez ceux qui vous prenaient en otage. Donc, ils justifient ce qu'ils faisaient pour dire, grâce à nous, grâce à nos grèves, vous avez pu partir en vacances. Alors, bien évidemment, tout n'est pas négatif. Il y a eu des droits, il y a eu des acquis sociaux. Bref, tout ça, c'est super. Georges Clemenceau, en 1906, il crée pour la première fois un ministère du travail et de l'insertion. Et l'objet du droit du travail, ça a été dès le départ de se dire, ok, il y a les patrons et il y a les salariés. Et les salariés sont en position de faiblesse par rapport aux patrons. Donc, il faut rétablir l'équilibre. Et comment on va rétablir l'équilibre ? En ayant un code du travail. Et donc, à partir de là, on garantit le respect des libertés syndicales, des normes de sécurité au travail, la protection des travailleurs vulnérables. Donc, on place directement les salariés dans la position, vous êtes plus faible, donc on va vous donner plus de droits. Et les patrons sont des méchants. Vous voyez, c'est ça qui m'inquiète, Nick. Vous êtes un homme ponctuel. Vous savez l'importance d'arriver ici tous les matins à 6 heures. Ce qui me donne à penser qu'il y a certainement un problème avec l'horloge interne de la sécurité. J'avais peut-être une minute d'art. Non, d'après ce qu'il y a là, vous aviez deux minutes d'art. Alors, soit vous êtes un menteur, soit tout le système avance d'une minute précise. Le seul souci, je travaille pour ce type, David Arken, qui est en train de me faire chier une fois de plus pour un retard de deux minutes. C'est un gros enfoiré de merde. La réalité, elle est bien plus complexe que cela. On est d'accord. Et donc, le taux de chômage, notamment des plus jeunes, regardez, il est 20-24 ans. Au début des années 70, il était à 5%. Dans les années 90, il est monté au-dessus des 20%. Et là, vous voyez, dans la décennie 2010, au-dessus des 20%. On parle même de 25%. C'est-à-dire qu'un jeune sur 4 est au chômage. Ça descend pour les 50-64 ans. Ensemble, on est, c'est-à-dire, voilà, l'ensemble de la population active. Et les 25-49 ans, le taux de chômage, il est inférieur à 10%. Mais le taux de chômage des jeunes est très élevé. Pourquoi ? Parce qu'un jeune, il n'a pas l'expérience, il n'a pas les compétences, il doit apprendre. Et un employeur, moi, je suis entrepreneur, je recrute. Quand tu recrutes, tu sais que quand tu recrutes, tu prends une grosse décision. Parce que ce n'est pas juste recruter. C'est le temps de la formation, c'est faire confiance. Si tu recrutes la mauvaise personne, elle va te pourrir la vie. Elle va te pourrir ton business et elle va te faire chier. Et puis, finalement, cette personne, elle peut vraiment créer une grosse perte pour ta boîte. Donc, moi, perso, je ne sais pas pour les autres entrepreneurs, moi, quand je recrute, je recrute vraiment quelqu'un dont je suis sûr qu'il ne va pas y avoir de problème. Et si j'ai le moindre doute, je me mets en retrait. Alors, bien sûr, ça peut paraître exagéré. Mais pourquoi ? Parce que mon expérience m'a prouvé que, premièrement, recruter des bonnes personnes, c'était difficile. Parce qu'il y a tellement de paramètres, tellement de facteurs, tellement de choses, que c'est très difficile de trouver la bonne personne. Et donc, si en plus, cette personne n'a pas de compétences, elle n'a pas d'expérience, et en plus, elle te coûte cher, tu fais vite le calcul. Tu dis, je préfère quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un qui a déjà fait ses preuves, quelqu'un qui ne va pas me faire perdre mon temps. Et on comprend directement pourquoi le taux de chômage des jeunes est élevé. Maintenant, si on diminue le coût du travail, recruter un jeune, ça va coûter beaucoup moins cher. Ou tu peux recruter et virer. C'est-à-dire que ce n'est pas un CDI, ce n'est pas un truc qui va te prendre des mois, et puis de la paperasse, etc. Tu vas être motivé à le faire. Mais s'il n'y a pas ça, c'est rigide. Et donc, tu vas réfléchir à deux fois avant de recruter. Là, je vous parle en tant que chef d'entreprise, c'est pragmatique ce que je vous dis. C'est du concret, c'est du vécu. Je suis chef d'entreprise, je vois les choses concrètement. Parce que premièrement, il faut recruter, il faut former, il faut fidéliser. Et ensuite, la personne du jour au lendemain peut te dire, ah ben là, je ne suis pas super motivé, je vais partir ailleurs, ou je vais arrêter de travailler. Et toi, tu es là comme un con, tu dis, merde, j'ai consacré tous ces mois, etc. Et finalement, c'est parti en fumée. C'est ça également ce que l'on ne sait pas du métier d'entrepreneur. Et donc, c'est vrai qu'en plaçant finalement l'employeur comme du côté des personnes fortes, puissantes, etc., on a quelque part oublié une chose importante, c'est que c'est un marché du travail. C'est-à-dire qu'effectivement, l'entrepreneur ou le chef d'entreprise, c'est également quelqu'un qui est un homme, qui est une femme, qui a également des responsabilités, qui n'est pas forcément quelqu'un de méchant. Mais il veut juste trouver les bonnes personnes facilement. Et regardez ici, le chômage alarmant dans les quartiers sensibles. 45% des jeunes âgés de 15 à 29 ans sont sans emploi. Et là, encore une fois, on parle beaucoup des problèmes dans les banlieues, etc. Mais le chômage, il explique beaucoup de choses. Tu as 45% de jeunes qui sont au chômage. Dans ce quartier, un jeune sur trois ne travaille pas. À conséquence, depuis des années, le trafic se développe. Comme ici, entre deux commerces dans une petite impasse, c'est le territoire des dealers. L'ambiance est tendue. Ils disent n'avoir pas d'autre choix que de vendre de la drogue. C'est un problème d'enfant. Sérieux, je vous le dis, moi. Nous, on essaie juste de manger, madame. Il n'y a rien pour les jeunes ici, de vous croire, de vous faire ça. Ils sont obligés de guiller, ils sont obligés de faire de l'argent. Ils sont obligés de voler. Ouais, j'étais à l'école, je suis parti jusqu'au lycée. On peut faire, je suis recupé, le conducteur de train. Mais on n'a pas le choix. On ne peut pas, on ne peut rien faire. Ouais, tu veux qu'ils fassent quoi ? Et ils vont faire des conneries. Et c'est aussi con que ça. Par contre, si on est dans un marché du travail flexible où tu peux trouver un boulot facilement, tu peux te faire virer facilement, eh bien, tu es clairement dans une autre dynamique parce que tu n'as plus d'excuses. Et donc, désolé, c'est vrai que mon discours, il est assez orienté, mais c'est du vécu. Donc, je vous en parle. C'est-à-dire que si tu es dans une optique où tu n'as pas de risque en tant qu'entrepreneur à recruter, tu vas recruter. Le salarié ou le jeune, etc., il aura également moins de problèmes pour trouver un travail. Et donc, ça va créer une diminution du taux de chômage. Alors, bien évidemment, ce n'est pas le système idéal, mais c'est mieux que d'avoir 45 % de jeunes dans les quartiers défavorisés au chômage. Ici, prenons le cas de la France. Quatrième position des États les plus touchés par le chômage, 8,5 %. Et là, c'est la zone euro. Et vous voyez, la France, elle est là. Après la Grèce, l'Espagne, l'Italie. Bravo ! D'accord ? Ce n'est pas un top classement. Et tout en bas, vous voyez la Tchéquie, 2,1 %, l'Allemagne, 3 %, la Pologne. Qu'est-ce qu'ils font de mieux, ces pays ? Pourquoi ils ont un taux de chômage aussi faible ? Sachant qu'encore une fois, un taux de chômage faible, ça veut dire moins de problèmes, ça veut dire moins de tracas, ça veut dire également des équilibres sociaux qui sont bien plus corrects, etc. Il y a énormément d'avantages à avoir un taux de chômage faible. Et alors là, regardez, ça c'est énorme. Les coûts de la main-d'œuvre dans l'Union européenne au troisième trimestre 2019. Donc un, on est bien d'accord, il y a le droit du travail, le droit. Et en France, le droit, il est clairement en faveur des salariés qui sont en poste, mais il est en défaveur des personnes qui sont en dehors parce que ces personnes n'ont même pas la chance de travailler. Donc ici, on voit que l'heure de travail, regardez la France, c'est le numéro 1, plus cher que l'Allemagne, alors que l'Allemagne est bien plus riche, plus cher que l'Italie, que le Royaume-Uni, que ça c'est l'heure de travail en France, 37,7 euros. Le coût de la main-d'œuvre pour l'ensemble de la zone euro est estimé à 31,8 euros et en France, 37,7. D'accord ? Et donc, le coût du travail, il est plus élevé en France que dans les autres pays. Et donc, ça explique également le problème de recruter. Et bien évidemment, le fait que les entrepreneurs se disent est-ce que ça vaut le coup ? Un autre point important, la Grande-Bretagne. Moi, j'ai bossé à Londres et j'ai bossé en France. En France, le marché du travail, il est clairement rigide. C'est-à-dire, voilà, il ne faut pas se voler la face. Le taux de chômage, il est important chez les jeunes. Trouver un job, trouver un stage, c'est super dur. Tous les matins, pour Pierre, c'est le même rituel. Ce jeune chômeur de 28 ans parcourt attentivement les offres d'emploi sur Internet. Je passe une petite heure à essayer de passer les offres. Mais malgré des mois de recherche et une centaine de candidatures envoyées, difficile de décrocher plus qu'un stage. Pourtant, ça n'est sûrement pas le niveau d'études qui bloque. Pierre a deux masters. C'est un peu attristant de voir que malgré toutes ses études, malgré tous ses efforts, on continue à rencontrer des difficultés parce que tout simplement, le marché du travail est saturé. Le système, il est hyper rigide. La Grande-Bretagne, c'est le jour et la nuit. Pourquoi ? Parce que c'est un marché du travail très, très flexible. Et donc, tu peux trouver du boulot super facilement, être recruté et viré super rapidement. Mais ça fait partie de la culture. Et donc, le taux de chômage au Royaume-Uni était à 3,8% et la France au-dessus des 8,8%. Ici, vous voyez le taux de chômage qui s'effondre, qui baisse fortement. Alors, bien évidemment, ça, c'était avant le Covid. Et le taux de chômage au Royaume-Uni est très inférieur à celui de la France. Mais le taux d'activité du Royaume-Uni, encore une fois, rappelez-vous de ce que je vous avais dit, c'est-à-dire le nombre de personnes qui travaillent sur, le nombre de personnes dans l'emploi par rapport au nombre total de personnes de 15 à 64 ans, c'est-à-dire personnes capables de travailler. Alors, bien sûr, à 15 ans, tu ne vas pas travailler. Mais il est de 78,5% en Grande-Bretagne et 71,9% en France. Ça veut dire 71,9% de personnes en âge de travailler travaillent en France. Et elles sont 78,5%. Ça veut dire qu'il y a 21,5% qui ne travaillent pas. En France, c'est quasiment 30% de personnes en âge de travailler qui ne travaillent pas. Bien sûr, en âge de travailler. Mais c'est vraiment fascinant. Et vous voyez le taux d'activité en Islande, en Suisse, 84%, 84% en Suisse. D'accord ? On comprend le succès de la Suisse, les Pays-Bas. Et la France, c'est là, 71,8%. Donc, non seulement le taux de chômage important, le taux d'activité est faible. Deux gros points noirs. Et donc, on continue. Le taux de chômage des jeunes en Europe. Regardez la France, c'est entre 15 et 25%. L'Espagne, c'est, voilà, alerte. Et l'Italie, idem. Alerte. 40%, plus de 40% des jeunes en Italie et en Espagne sont au chômage. Et bien évidemment, la Grèce. Vous voyez l'Allemagne, la Pologne, le Royaume-Uni, l'Irlande, etc. La Bulgarie, voilà, tous ces pays où le taux de chômage des jeunes est inférieur à 15%. Pourquoi les jeunes diplômés fuient l'Italie ? Alors là, c'est important. Alors, l'Italie, ce n'est pas la France. Mais l'Italie, il y a quand même des points qui rappellent un peu le système en France. Même si en Italie, c'est encore pire. L'Italie a connu par le passé des vagues de migration massive. Mais cette fois, le phénomène touche essentiellement les jeunes diplômés. Ces cinq dernières années, 156 000 sont allés s'installer à l'étranger. Et il y a beaucoup d'Italiens, pour ceux qui sont allés à Londres, il y a beaucoup d'Italiens à Londres. Il y a beaucoup d'Italiens parce qu'ils ne trouvent pas de boulot dans leur pays. Et là, il y a un pessimisme ambiant, une impossibilité à se projeter dans l'avenir. Le désir de plus en plus de personnes autour de moi de partir là où ça se passe, là où c'est plus dynamique. Ça, c'est un petit peu la situation en Italie. Ici, le taux de chômage des moins de 25 ans frôle les 60%, un des plus forts taux d'Europe. Allô ? Ciao, Loris. Giuseppe, 30 ans, est l'un des heureux élus. Pendant dix ans, il a enchaîné les petits boulots en Italie. Barman, secrétaire ou comptable, des expériences toujours précaires. Désormais, il prépare son départ pour l'Allemagne. D'une part, je ne veux pas quitter ma ville. C'est ici que je suis né. Mais d'autre part, je suis content car je pense que là-bas, j'aurai plus de possibilités de me faire valoir pour ce que je vaux. Depuis 2008, 2 millions de jeunes Italiens ont décidé de plier bagages pour chercher fortune à l'étranger. Leur marché du travail n'est pas efficace. Regardez, j'ai trouvé au Royaume-Uni un contexte de travail beaucoup plus ouvert, stimulant, diversifié, mais aussi moins discriminatoire, explique-t-il. Bien sûr, les gratifications sont nombreuses, les responsabilités confiées, le niveau de salaire, bien plus important. Mais j'ai surtout fait le constat que la méritocratie conditionne l'avancement et pas uniquement les connaissances. Flavio est tout juste rentré en Italie pour travailler à Milan auprès du cabinet d'audit PricewaterhouseCoopers, une opportunité qui ne lui aurait pas été offerte sans son expérience à l'étranger. Et ça, c'est vraiment fascinant. Cette personne fait un master en droit fiscal à Londres, il postule au ministère des Finances, qui retient sa candidature, etc. Et on voit bien, encore une fois, il y a plein de personnes qui sont obligées d'aller à l'étranger. Rien qu'à Londres, il y a plein de Français. Moi, j'ai plein d'amis qui bossaient en France et qui, à un certain moment, ne s'épanouissaient pas, ne se régalaient pas et sont partis à Londres. Et là, ils se sont vraiment réalisés. Là, ils sont toujours à Londres. Il y en a plein. À la City, par exemple, il y en a plein. Un autre exemple, là, c'est Alessio Figali. Alors, il est Médaille Fields. Médaille Fields, c'est l'équivalent du prix Nobel pour les moins de 40 ans en mathématiques. Il passe par le CNRS en France. Aujourd'hui, il bosse en Suisse. Et il dit, à la question d'un journaliste, lui demandant ce qu'il avait d'italien dans sa médaille, sa réponse affusée, ma formation. Elle démontre que mon pays réussit à me former. Celui-ci ne parvient cependant pas à retenir les talents. On en arrive à la France. Oui, les prix Nobel, mais également les économistes brillants. Mais on voit que les scientifiques français, regardez, c'est l'un des pays où il y a les stars qui vont vers les États-Unis. L'accélération de l'émigration scientifique française vers les États-Unis est récente et préoccupante. L'étude des cordes successives des Français qui émigrent depuis les années 70 montre que les chercheurs occupent une part grandissante. Ils représentaient environ 8% de l'accord des expatriés en 71 et 80. Cette proportion augmente considérablement à partir des années 90 pour atteindre 27% de l'accord des expatriés français entre 96 et 2006. C'est-à-dire, de plus en plus de chercheurs vont aux États-Unis. Pourquoi ? Très simple. Ils sont mieux rémunérés, mieux considérés, plus d'opportunités, plus d'ouverture. Et puis, il y a quelque chose. Moi, j'ai fait de la recherche un petit peu. C'est un nid de crabe. C'était incroyable. Les gens... C'est-à-dire, c'était incroyable. Il y avait des gens... C'était... Moi, je n'ai pas aimé. Moi, je n'ai pas aimé. Et heureusement que j'ai quitté ce milieu rapidement. D'accord ? Parce que franchement, ça ne donnait pas envie. Et aujourd'hui, voilà. Quand on voit les prix Nobel, il y a Esther Duflo, elle est au MIT. Elle est aux États-Unis. Jean Tyrol, il est passé par le MIT également. Aujourd'hui, il est à Toulouse. Il a 67 piges. Mais il était aux États-Unis également. Maurice Allais est également passé par les États-Unis. Et Gérard Debreu, il s'est fait naturaliser américain. Et il a fait sa carrière à l'université de Californie. UCLA, tous ces gars-là, d'accord, ils sont passés finalement aux États-Unis. Et ils ont réellement brillé aux États-Unis parce que les États-Unis leur ont donné leur chance. Le point de vue de Bertrand Martineau, économiste, Préturgo, 2014, pour son livre « Chômage inversé la tendance ». Alors là, c'est super intéressant. Un actif sur 10 à la recherche d'un emploi, 540 jours, 50 milliards d'euros sont investis chaque année pour lutter contre le chômage. Regardez bien, 50 milliards d'euros. Et Henri De Castry, c'est également, je pense, le PDG, toujours de AXA, il dit « Non, le chômage français n'est pas dû à l'euro, à Bruxelles, à Berlin ou à la Chine. Il a tout à voir avec nos corporatismes, notre refus de regarder la réalité en face. » Je sais que ça ne va pas faire plaisir à beaucoup de monde. Moi, ça me fait plaisir. Je trouve qu'il a raison. On a tout essayé, François Mitterrand, etc. La situation est toujours alarmante. Et ce, malgré les efforts soutenus des pouvoirs publics, c'est comme si le chômage cristallise les débats. Mais en fait, il faut regarder la réalité en face. C'est qu'il faut changer les mentalités, il faut changer le droit du travail. On n'est plus en 1936, d'accord ? Et encore une fois, il ne faut pas considérer qu'il y a un antagonisme ou une lutte des classes. Il faut considérer qu'un salarié ou un chef d'entreprise, ils sont sur la même longueur d'onde et ils vont dans le même sens. Mais si on oppose les uns aux autres, c'est foutu. Et c'est ce qui s'est passé en France, malheureusement, durant les dernières années. Et c'est ce qui explique que, regardez l'Allemagne, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni. Taux de chômage à partir de 2010, il baisse. Là, c'est les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. C'est incroyable, l'Allemagne, c'est encore plus faible. C'est le taux de chômage qui baisse. Et la France, rien, rien, rien. Et les explications. Les causes de cette trop faible capacité d'adaptation sont légion. Système de taxation plus lourd, plus complexe que la majorité des pays, qui décourage les embauches, ce que je vous ai expliqué précédemment. Régulation du travail, 35 heures. Ensuite, un SMIC qui progresse plus vite que le reste des salaires. Donc, encore une fois, si par exemple, et on l'a vu, le taux horaire de travail en France est plus élevé que dans les autres pays européens, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait plus de chômage. Ensuite, un droit du travail qui surprotège les CDI et pousse les entreprises à recourir au CDD au risque de précariser les salariés. Et on a deux marchés du travail. On a le marché des privilégiés, CDI, et les autres en France. Et le problème, c'est qu'avec un CDI, tu peux obtenir un crédit, tu peux immobilier, etc. Avec un CDD, c'est plus compliqué. Et bien évidemment, te loger, compagnie, on va toujours préférer un CDI en France. Une politique de l'emploi trop orientée sur les contrats aidés, pas assez sur le soutien au retour à l'emploi. Et enfin, la singularité du chômage français qui appelle à de véritables réformes de fonds plutôt que la mise en place de nouveaux dispositifs. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? C'est les mentalités. Moi, je me souviens, à un certain moment, De Villepin avait voté la loi du contrat première embauche. C'est-à-dire, il avait fait le constat suivant, le taux de chômage des jeunes est plus élevé que la normale. Donc, on va essayer de le diminuer. Comment on va le diminuer ? En permettant aux entreprises de recruter des jeunes avec moins de charges sociales, et avec un contrat qui ressemble au CDD, c'est-à-dire qu'ils peuvent les remercier après deux ans. Dominique De Villepin veut résorber le chômage des jeunes en France. 23% des jeunes français en âge de travailler sont demandeurs d'emploi. C'est le taux le plus élevé d'Europe. Le Premier ministre propose, pour en venir à bout, un contrat première embauche. Le contrat, c'est une entrée directe dans un emploi stable. Il a vocation à aider ceux qui ont de réelles difficultés et à entrer sur le marché du travail, pas à se substituer aux autres contrats. Rien de scandaleux, enfin, en ce qui me concerne. Et alors là, vous avez des syndicats qui sont sortis, les lycées qui ont été immobilisés, les universités qui ont été immobilisées, véridiques. Et tout le monde a crié au scandale qu'on allait favoriser une catégorie de la population, que les jeunes étaient délaissés pour compte, etc., etc., etc. Sauf que le taux de chômage des jeunes n'a toujours pas baissé. Et pour moi, c'était le scandale, c'est l'inverse. C'est les gens qui ont manifesté pour rien. Parce que finalement, ils n'ont manifesté que pour, finalement, défendre leurs intérêts. Ils n'ont pas été dans la logique. Et c'est encore une fois, je ne suis pas politicien, je ne fais pas de la politique. Mais ce que je veux dire ici, et c'est très, très important, c'est que ces gens-là, ils ont manifesté, etc. Mais pourquoi ? Au final, pourquoi ? Le taux de chômage des jeunes est toujours très élevé. Point à la ligne. Donc, le système fiscal français, c'est l'un des systèmes fiscaux les plus… Voilà, une pression fiscale parmi les plus élevées au monde. Et encore une fois, pourquoi ? Pourquoi ? D'accord ? Et là, vous voyez les différents impôts, etc. Et donc, la conclusion, c'est que le taux de chômage, clairement, il peut être diminué. Clairement, le marché du travail doit être repensé. Il doit y avoir des réformes. Il doit y avoir… Voilà, des… Mais c'est clairement un problème de mentalité. Il faut que les gens évoluent. Moi, mes vidéos, je sais qu'elles ne vont pas plaire à tout le monde parce que je ne parle pas comme le courant dominant. Mais moi, je parle avec mes tripes et je parle de mon vécu. C'est pragmatique, ce que je vous dis. C'est-à-dire, moi, quand j'étais au chômage en France, j'aurais voulu trouver un boulot rapidement. J'aurais voulu, etc. Et puis, pourquoi tu vois des gens qui ont fait HEC, qui ont fait Normal Sub, qui ont fait Sciences Po, qui se disent « Ah ben, je vais être prof parce que franchement… » Et ils ont la trouille. Pourquoi le métier de fonctionnaire, c'est l'un des métiers privilégiés par les jeunes ? Ce n'est pas logique. Et on voit bien qu'il y a vraiment un gros problème de mentalité et qu'il faut changer la donne. Moi, je suis à Dubaï. C'est vrai que c'est un pays libéral. C'est vrai que ça n'a rien à voir en termes de mentalité. Mais ici, voilà, tu peux arriver. Tu vas commencer avec zéro. Tu peux commencer avec un très, très faible salaire. Mais après, si tu as envie de donner, tu peux devenir une success story. Tout le monde ne deviendra pas une success story. Mais bien évidemment, si tu as cette possibilité et qu'on te donne les moyens, fonce. Et ça permet de comprendre pourquoi autant de scientifiques français de Oval. Par exemple, là, récemment, il y a eu l'IPO Snowflake. Deux chercheurs, PhD de l'Université Paris 6, si ma mémoire est bonne. Aujourd'hui, c'est la plus grosse IPO. Elle a généré, je pense, 67 milliards de franchies qui l'ont créé. Il a conquis l'Amérique, Wall Street et même Warren Buffett. Il est notre invité ce matin dans Good Morning Business. Benoît Dageville, le cofondateur de Snowflake en direct depuis les États-Unis. Je rappelle que vous avez créé en un peu moins de 10 ans une entreprise qui aujourd'hui est valorisée 63 milliards de dollars à Wall Street. Benoît Dageville, ça vous fait quoi d'être aujourd'hui la coqueluche de l'Amérique ? Ben non, ça ne me fait pas grand-chose, ça. Mais c'est vrai que c'est un super succès pour Snowflake et pour toute l'équipe et pour tout le travail qu'on a fait dans les huit dernières années. Donc ça, c'est super, je dois dire. Donc en fait, Snowflake, ça construit ce qu'on appelle le data cloud, c'est-à-dire un cloud qui est universel, qui est mondial en fait. Mais en France, ils n'ont jamais, au grand jamais, eu cette chance. Jamais. Déjà, premièrement, il y aurait les énarques, les polytechniciens qui leur auraient dit, tu n'as pas fait polytechnique, donc tu es nul. Véridique, ça, je l'ai vu. Moi, je bossais dans une banque française et c'était assez marrant parce que le directeur de ce département, c'est un polytechnicien, il vient nous voir, bon voilà, et il nous parle d'un gars qui est Loïc Leflotte-Prigent. Romancier aujourd'hui, grand patron hier, Loïc Leflotte-Prigent où l'histoire d'un breton en vie multiple. Né en 1943 à Brest, une famille bourgeoise catholique, ingénieur de formation, il ne fait pas partie du serail des énarques. Pourtant, il est devenu l'un des hommes les plus puissants de France. En 1989, il accède à la tête de l'empire pétrolier Elfa-Kiten. Le gars, il s'était fait, il avait eu un problème, etc. Et ce mec, il a dit, c'est normal, il est nul, il a fait l'école polytechnique de Grenoble. Et le mec qui était assis à côté de moi, il avait fait également l'INPG qui est quand même très bonne école. Non mais pour lui, comme il n'a pas fait polytechnique, l'X, c'est un as. Et on voit la mentalité à deux balles. C'est-à-dire, parce que tu n'as pas fait telle école, tu es un as. Et là, on comprend tout le problème et l'importance de complètement changer la donne, complètement changer les mentalités. Polytechnique, c'est une magnifique école, Centrale Paris, HEC, mais ça ne suffit pas. Un diplôme ne suffit pas. Wow ! Grosse vidéo, j'espère que vous avez aimé. J'ai dit pas mal de choses dans cette vidéo. Bien sûr, un petit peu de polémique, mais rien de méchant. Tout ce que j'ai dit est argumenté, est appuyé par des faits. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager, de me mettre vos commentaires. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501